La Bible dit qu'il soit ce qui rend les hommes de bons chrétiens les rend de bons citoyens. Dites à votre voisin, ce qui rend les hommes de bons chrétiens rend les hommes de bons citoyens. Merci. Alléluia. Alors, notre texte de référence, Job chapitre 1, verset 21 à 22. Êtes-vous là? Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, je retournerai nu au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut continuer de remercier le Seigneur, verset 22. Dans tous ses malheurs, Job ne commis ainsi aucune faute, ne dit rien d'inconvenant contre Dieu. Regardons aussi à ce même Job, chapitre 2, verset 10. Il lui dit, « Tu parles comme une femme privée de bon sens. Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur? » Dans cette nouvelle épreuve, Job ne prononça aucun mot qui puisse offenser Dieu. Découvrir votre but. Dites-le à votre voisin. Découvrir ton but. Alléluia. Le but de la vie est de glorifier Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments. Job savait cela, que le but de la vie est de glorifier Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand nous ne connaissons pas le but de la vie, nos vies n'ont pas de signification. Aucune signification. Parce que Dieu permet les épreuves dans nos vies, non pas pour nous détruire, mais pour nous améliorer. Êtes-vous là avec moi? Dieu permet aux épreuves dans nos vies, non pas pour nous détruire, mais pour nous améliorer. Job savait cela. Je veux dire, Dieu donne assez de grâce pour chaque épreuve à laquelle nous faisons face. Êtes-vous là? Dites à votre voisin, Dieu donne assez de grâce. Dieu donne suffisamment de grâce pour chaque épreuve à laquelle nous faisons face. Quelle est votre épreuve? Votre épreuve peut être la maladie, votre épreuve peut être la pauvreté, votre épreuve peut être la difficulté, votre épreuve peut être l'isolement, votre épreuve peut être n'importe de ces choses folles. Quelle que soit votre épreuve aujourd'hui, elle vous préparera pour un service extraordinaire. Dites à votre voisin, quelle que soit mon épreuve en tant que chrétien, elle me préparera pour un service extraordinaire. Je ne vous entends pas, quelle que soit mon épreuve en tant que chrétien, elle me préparera pour un service extraordinaire. Vous savez, quand quelque chose est extraordinaire, c'est-à-dire la façon dont vous serviez Dieu auparavant va s'améliorer. Votre amour va s'améliorer, votre désir s'améliorera, votre détermination s'améliorera. Quelle que soit votre épreuve, elle est faite pour vous préparer au lieu de vous ramener en arrière, vous causant la régression, vous vaincre. Mais non, elle vous préparera. Faisant perdre votre poste, non, pas du tout. Mais vous préparez parce que les épreuves de Job l'ont préparé pour un service extraordinaire. Quand vous lisez, vous voyez les tribulations de Job l'ont actuellement préparé à un service extraordinaire. La Bible dit qu'il aimait Dieu plus qu'avant. Et l'intention de Satan était de le vaincre. L'intention de Satan était de causer de la douleur à Job, de faire que Job commence à regarder à Dieu dans une mauvaise lumière. Il dit « Ah, Dieu n'est pas bon ». S'il est bon, je le sers parce que je paie mes dîmes, je vais à l'église, je fais tout. Tous mes amis fument, boivent, vont en boîte de nuit. Mais je suis toujours avec Dieu. Pourquoi est-ce que tout cela doit m'arriver ? Même la femme lui rappelait « Regarde, tes amis sont par là, dehors, en train de danser. Et tu es mieux qu'eux. » Et eux, ils se réjouissent. Et toi, toujours dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, pourquoi tout cela doit arriver ? Est-ce que cela peut être les fruits de la justice ? Voici exactement ce que Satan voulait. Le faire oublier à propos de Dieu. Mais au lieu de cela, le trouble, la tribulation, ont préparé Job à un service extraordinaire. Dites à votre voisin, « Ton trouble te préparera pour un service extraordinaire. » Il n'a jamais rien dit de mauvais à propos de Dieu. Il dit qu'il me bénisse ou pas, il est mon Dieu. Qu'il me guérisse ou pas, il est mon guérisseur. Qu'il me sauve ou pas, il est mon sauveur. Que vous le rejettiez ou pas, cela ne l'enlèvera pas de son trône. Cela n'a pas changé son nom. Donc, qu'il me guérisse ou pas, il est mon guérisseur. Qu'il me délivre ou pas, il est mon libérateur. Le diable veut que nous puissions maudire Dieu quand nous sommes sous la douleur. Il veut que nous puissions parler contre Dieu quand nous sommes sous la douleur. « Voici ce que le diable veut. » Il prend ses délices en affligeant les gens et il a de la joie en le faisant. Quand quelqu'un n'est pas content, il est content que vous ne soyez pas content. Quand vous êtes content, il n'est pas content que vous soyez content. Donc, il prend ses délices en affligeant les gens avec de la douleur. Il veut que vous puissiez maudire Dieu quand vous êtes sous la douleur. Quand vous êtes content, vous ne pouvez pas maudire Dieu, il le sait. Dieu est celui qu'il dit qu'il est. Il ne change pas. Qu'il y ait de l'argent dans votre poche ou pas, bénisse-sois son nom. Et la Bible dit que ceux qui bénissent Dieu dans le trouble prouvent leur appartenance à Christ. Dites à votre voisin, ceux qui bénissent Dieu dans les tribulations prouvent leur appartenance à Christ. C'est-à-dire, oui, je suis né de nouveau. C'est comme cela que nous savons que vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas les paroles de la bouche. Ceux qui bénissent Jésus dans le trouble, ceux qui bénissent Jésus dans la maladie. Alors que vous êtes dans la maladie, vous dites toujours merci Jésus. Quand vous êtes pauvres, vous dites merci Jésus. Quand toutes choses semblent désagréables autour de vous, vous dites toujours merci Jésus. Ceux qui bénissent Jésus dans le trouble prouvent leur appartenance à Christ. Prouvent qu'ils sont réellement nés de nouveau. Quand nous savons le but de nos vies, nos vies auront une signification. Qu'est-ce qui vient? Dans les bons moments? Seigneur, bénisse-sois ton nom. Dans les temps difficiles, Seigneur, bénisse-sois ton nom. Que tu sois un chrétien ne signifie pas que tu ne peux pas être malade. Que tu ne peux pas faire face à des épreuves. Mais ton épreuve en tant que chrétien devrait te préparer pour un service extraordinaire. Cela vous fait gêner de plus, prier encore plus. Si vous priez trois fois par avant, cela devrait s'augmenter à six fois. Ça c'est le but de la vie. Un homme peut être malade dans le corps et encore être un ami de Dieu. Votre situation, votre épreuve ne devrait pas vous méconduire. Je ne vais pas dicter la direction de votre prière. Vous pouvez être malade et dire merci Jésus dans votre prière. Au lieu de guérez-moi, guérez-moi, vous dites merci Jésus, merci Jésus. Mais aujourd'hui, quand nous sommes malades, la maladie dicte la direction de notre prière. Quoi dire dans notre prière? Notre situation dicte quoi dire dans notre prière. Quand nous sommes bien, nous disons merci dans notre prière. Quand nous sommes malades, nous nous plaignons. Nous nous lamentons dans notre prière. C'est ce que Satan veut. Il veut qu'en tout temps nous soyons en train de nous plaindre et qu'en tout temps nous nous lamentions. Il ne veut pas que nous puissions dire merci Jésus. Il ne veut pas que nous puissions dire merci Jésus du tout. Il veut que nous puissions nous plaindre tout le temps. Non. Pour ceux qui connaissent le but de la vie, quel que soit ce qui vient, quel que soit ce qui arrive. Seigneur, bénisse-toi ton nom. Dans les bons moments, bénisse-toi ton nom. Dans les temps difficiles, bénisse-toi ton nom. Dites à votre voisin, pour ceux qui connaissent le but de la vie, quel que soit ce qui vient, Seigneur, bénisse-toi ton nom. Dans les bons moments, Seigneur, bénisse-toi ton nom. Dans les temps difficiles, Seigneur, bénisse-toi ton nom. Que vous soyez un chrétien ne signifie pas que vous ne pouvez pas faire face à des épreuves. Dieu permet aux épreuves dans nos vies, non pas pour nous détruire, mais pour nous améliorer. Dieu donne assez de grâces pour chaque épreuve à laquelle nous faisons face. Dieu donne suffisamment de grâces pour chaque épreuve à laquelle nous faisons face. La différence entre nous, chrétiens, et les autres. Nous, chrétiens, nos épreuves, notre situation nous prépare pour un service extraordinaire. Alors que les autres, leurs épreuves, sont faites pour les détruire, pour les garder loin de Dieu. Êtes-vous là? Si quelqu'un dit, nous, chrétiens, pas d'épreuve, non. L'épreuve peut être la maladie, la difficulté. Nous, chrétiens, nous pouvons faire face à des épreuves. La différence entre notre situation et les autres, c'est que notre situation nous prépare pour un service extraordinaire. Chaque situation nous fait prier encore plus, jeûner encore plus. Chaque situation fortifie notre désir et notre détermination pour Dieu. Ça, c'est le but de notre situation. Cela n'est pas faire pour nous faire reculer, mais pour fortifier votre désir et votre détermination pour Dieu. Priez encore plus, priez encore plus, priez encore plus. Si ce n'était pas votre situation, est-ce que vous seriez là aujourd'hui? Est-ce que vous connaîtriez Tibi de Choua aujourd'hui? Est-ce que je vous connaîtrai aujourd'hui? Quand vous regardez à votre poche, il y a de l'argent. Sur la table, il y a de la nourriture. La santé? Très bien. Qu'est-ce que vous feriez ici, alors? Parce que beaucoup de doctrines aujourd'hui, beaucoup. Les chrétiens aujourd'hui, quand ils sont malades, ils ne disent pas aux gens jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils meurent en silence. Ils disent, je dis je suis malade, ils vont dire c'est un résultat de mon péché. Les gens sont effrayés de dire qu'ils sont malades. Pourquoi ne pas agir comme l'apôtre Paul? Trois fois, il a dit il y a une écharpe dans ma chair, une écharpe dans ma chair, une écharpe dans ma chair. Dieu a dit ma grâce c'est suffisante. L'écharpe veut dire la douleur, trouble, maladie. Un apôtre de Dieu. Parce qu'il savait que cette écharpe n'était pas un résultat du péché. Aujourd'hui, à cause des mauvaises doctrines, partout, tout le monde a peur de dire je suis malade. Les pasteurs ont peur de dire je suis malade. S'il est malade, il a été faire quelque chose. Non. Notre maladie est différente des autres. Notre difficulté est différente des autres. Notre douleur, nous pouvons avoir des douleurs, mais elle est différente des autres. Les autres, leurs douleurs sont faites pour les tuer, les détruire, les faire s'éloigner de Dieu, mais la nôtre pour fortifier notre désir, nous arrêter pendant un moment afin de nous préparer pour le parcours devant nous. Nous pouvons être malades. Les médecins peuvent vous tester et dire vous avez un cancer, mais en tant que chrétien, votre cancer est différent des autres. n'ayez pas peur. Votre cancer est différent des autres. Les autres, cela est fait pour les détruire, les tuer et les garder loin. Quand ils ont le cancer, ils commencent à dire « Ah, j'ai servi Dieu tellement, j'adore. » Ça, c'est des chrétiens avec des idées. Ils commencent à se plaindre et voir Jésus dans une mauvaise lumière. Mais nous, chrétiens, quand nous sommes malades, quel que soit le nom, quel que soit le cancer, cela n'est pas fait pour vous détruire. Le vôtre est fait pour vous préparer pour un service extraordinaire. Prenez le cas de Job. La situation de Job l'a-t-elle détruite? Job cria, pleura. La situation de Job était-elle due à l'injustice? Non. Mais il n'a pas gardé cela pour lui-même. Il a crié, même quand la femme lui a dit « Regarde ta justice, ta justice ne peut pas emmener cela. » Il lui a dit « Non, écoute ma chère, un homme qui t'a donné de la salade, s'il te donne quelque chose d'amère, tu dois aussi le prendre. » Quelqu'un qui t'a donné de la salade, de la salade, de la salade, et tu as mangé, mangé, tu te réjouis. Maintenant, il y a de l'herbe amère. Je te dis « Ah, c'est une des choses. » C'est le but de la vie. Le but de la vie est de glorifier Dieu dans les bons et les mauvais moments. Dans les bons et les mauvais moments. Bon veut dire quand l'argent est dans la poche. Tant difficile quand il n'y a pas d'argent dans la poche. Vous dites « Jésus, merci. » Si votre esprit est béni, laisse-moi voir vos mains. Et vous savez qu'aujourd'hui, quelle que soit votre situation dans laquelle vous êtes, ce qui importe, êtes-vous un chrétien ? Ne laissez pas la situation vous méconduire. Cette situation ne doit pas vous méconduire. Commencez à vous dire « Est-ce que tu es un chrétien ? » Il est vrai que la maladie est amenée par le péché. Il est vrai que le péché amène la difficulté. Mais j'ai clarifié cela qu'il y a deux situations. Notre situation en tant que chrétien est différente de la situation des autres. Ne gardez pas le silence quand vous faites face à ces situations. Confessez-les dans le nom de Jésus. Nous pouvons être malades mais notre maladie est différente des autres. Notre maladie, notre situation, notre épreuve ne sont pas faites pour nous détruire, pour nous tuer, mais pour la gloire de Dieu. Ils sont faites pour nous préparer pour un service extraordinaire. Priez encore plus, jeûnez encore plus. dites à votre voisin découvrir votre but. Découvrir votre but. Quand vous découvrez votre but sur la terre en tant que chrétien, quel que soit ce qui vient, seigneur béni soit ton nom. Dans les bons moments, seigneur béni soit ton nom. Dans les temps difficiles, seigneur béni soit ton nom. Merci. Avant cela, vous continuez de mûmurer, de vous plaindre. Je jeûne, je prie. Les gens me regardent, je vais à l'église, je suis un chrétien, je commence à me voir en haut, en bas, en bas, système épileptique. Non, 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 non. Faites attention. Prenez le temps. Soyez heureux et réjouissez-vous. C'est le but de la vie en tant que chrétien. C'est quand nous commençons à nous regarder à nous-mêmes comme si nous ne sommes pas chrétiens, comme si Dieu n'est pas fidèle, alors que nous, nous ne connaissons pas le but de la vie. Donc, cette situation commence à devenir compliquée. Je vais prier aussi avec vous aujourd'hui. tout moyen démoniaque, je l'appelle moyen, parce que pensez à cela. Tout moyen démoniaque qui détient, retient votre destinée. Tout moyen démoniaque retenant votre destinée soit brisé dans le nom de Jésus. Cela peut être un certain vêtement que vous ayez à la maison avec ignorance. Quelqu'un vous a donné un vêtement il y a quelque temps ou vous ne savez pas. Vous avez mis votre vêtement quelque part et quelqu'un l'a coupé ou quelqu'un l'a pris pendant 2, 3, 4 jours et l'a emmené quelque part. Et après, vous l'a ramené mais vous ne savez pas parce que votre amour est rempli. Cela peut être l'argent que quelqu'un vous a donné après l'avoir emmené dans un lieu de rituel et vous l'avoir retourné. une fois que cet argent rentre ils utilisent cela pour prendre tout ce que vous avez. Tout moyen démoniaque écoutez tout moyen démoniaque retenant votre destinée il y a une prononciation sur vous toutes paroles démoniaques sur votre vie sur vos affaires sur vos affaires ne commencez pas à vous comparer dire je suis un chrétien pourquoi est-ce que je dois avoir les mêmes problèmes que cet homme cet homme boit fume tout cela peut causer des non-sens dans sa vie mais je ne bois pas je ne fume pas je suis juste pour Dieu pourquoi est-ce que je dois avoir cela où est-ce que cela vient ne vous comparez pas aux autres ne pas se comparer aux autres en tant que chrétien parce que vous êtes fait spécialement dites à votre voisin rien ne peut me séparer maladie ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu si quelqu'un dit rien ne peut me séparer cela veut dire qu'il peut avoir ces choses mais ces choses ne sont pas faites pour le détruire ces choses sont juste là pour menacer votre vie ne peuvent rien vous faire rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu est-ce que la maladie peut est-ce que l'affliction peut est-ce que la pauvreté peut qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu ce que Paul dit ces choses peuvent nous menacer mais ne peuvent pas faire plus que ça soyez libres beaucoup sont dans le joug levez-vous merci merci